Générique Salut, souvent sur Twitter vous me taggez sur des liens vers des sites ou des vidéos Et très récemment l'un d'entre vous m'a envoyé un truc qui s'appelle 13 trucs psychologiques qui te rendront la vie plus facile Je me suis dit ça valait le coup de les lire, de les analyser et de les commenter avec vous Générique Générique Il y a 13 espèces de vérités qui sont mises sur cet article Je vais les détaguer une par une et puis je vais vous donner mon avis dessus Merci à la personne qui m'a envoyé le tweet et si vous me suivez pas sur Twitter vous avez le lien dans la description Et Twitter c'est vraiment pas mal pour garder le contact ensemble Pour savoir si tu plais à quelqu'un, choisis un mot Et chaque fois que ton interlocuteur le prononce ou utilise une expression similaire, hoche la tête et souris Si tu lui plais, tu vas vite remarquer que cette personne va se mettre à utiliser ce mot beaucoup plus souvent Oui, pourquoi pas ? Mais ça voudrait dire que cette personne est aussi dans une démarche d'analyse et de manipulation positive pour essayer de te plaire Et puis j'y crois qu'à moitié quoi Comment ça se passe si mon mot clé c'est courgette ? Va falloir que j'utilise courgette toutes les deux secondes Je pense qu'à chaque fois que j'utiliserai courgette, je plairai beaucoup moins à la personne Si tu veux que les gens te prennent au sérieux, dis leur que c'est ce que te disait ton père Les gens ont une tendance inconsciente à faire confiance au conseil paternel Alors c'est même plus large que ça C'est ce qu'on appelle le storytelling Qui est très utilisé par exemple en marketing et dans d'autres techniques d'influence Effectivement on est beaucoup plus touché par une histoire personnelle que par une statistique Ou un fait avéré ou un discours prononcé de manière un petit peu universitaire Le storytelling c'est l'expérience, c'est les émotions Et effectivement ça marche beaucoup plus pour convaincre Sois imbattable à pierre-feuille-ciseaux en posant une question quelconque à ton adversaire juste avant de jouer Dans la plupart des cas les joueurs pris de court choisiront les ciseaux Bah non C'est pas vrai On en sait rien Je pense que ça s'est mis complètement au hasard J'ai fait une vidéo sur le pierre-feuille-ciseaux Elle est basée sur des études qui ont été faites Et je vous invite à regarder la vidéo que je vous mets là quelque part Mais là, comme ça d'instinct, je dirais non Pourquoi ? Et puis je me vois mal à chaque fois avant de jouer poser une question Ca va se voir un petit peu Si tu veux que ton interlocuteur soit d'accord avec toi N'oublie pas de hocher la tête lorsque tu lui poses une question C'est pas faux ! Qu'est-ce que t'as pas compris ? C'est pas faux parce qu'il y a une sorte de mimétisme en fait Et le fait de faire un mouvement de oui soi-même Influence, toute proportion gardée Le côté vrai de la réponse qu'il faut donner C'est une sorte de réponse sociale en fait Si l'un dit oui, moi aussi je vais dire oui s'il pense non Je vais répondre non N'as-tu jamais rêvé d'un arrêt de bus ou d'une station de métro totalement vide à 8h du matin ? Non ! C'est pas mon rêve premier ! Pour traverser une foule regarde dans la direction de tout mouvement Tu seras surpris de voir la foule s'écarter pour te laisser le passage Dans les endroits très fréquentés les gens regardent les yeux des autres Avant d'anticiper leur déplacement et ne pas se gêner Alors ça c'est vrai Dans les endroits fréquentés les gens se check inconsciemment Le regard de l'autre pour s'éviter etc. Mais ça c'est normal De là à dire qu'il suffit de regarder bien droit devant soi et de tracer Je vais essayer ça à la station de métro à côté de chez moi Je suis pas persuadé que ça donne Moïse et la mer rouge non plus Si une chanson te trotte dans la tête et que tu n'arrives pas à t'en débarrasser Rappelle toi de la fin suivant les faits organiques Notre cerveau se souvient mieux des tâches non achevées Par conséquent si tu penses à la façon dont se termine la chanson Tu auras plus de chance de la faire disparaître Alors ça c'est vrai notre cerveau est programmé pour mieux mémoriser une tâche inachevée Ou interrompue qu'une tâche achevée Là c'est une petite mise en situation rigolote qui vous propose Mais dans le fond c'est vrai si vous allez jusqu'au bout de la tâche C'est à dire jusqu'à chanter la chanson en entier Ou l'écouter en la chantant en entier Vous aurez plus de facilité à vous en débarrasser Tu veux que tes enfants mangent du brocoli ? C'est trop chelou cette question Tu veux vraiment que tes enfants ils mangent du brocoli mec ? Au lieu de leur demander s'ils en veulent Demande leur combien tu dois leur en servir 4 ou 5 de cette façon tu as déjà décidé de leur en donner Oui c'est une petite technique de manipulation On avait vu ça aussi l'année dernière sur la chaîne dans les techniques de manipulation Donner l'impression que la décision leur appartient au départ Donc pour ça on pose des faits établis Le fait établi c'est qu'ils vont manger des brocolis Mais par contre c'est eux qui ont le pouvoir Ils ont le pouvoir de choisir combien Et en les concentrant là dessus sur ce sentiment de liberté là Et bien on va leur apposer quelque chose Si tu penses que quelqu'un t'espionne Contente toi de bailler et de regarder les personnes qui t'entourent A cause des facteurs contagieux du baillement Tu sauras avec certitude qui est en train de t'observer Vrai c'est assez marrant la manière dont ils ont d'aborder ces points là Mais dans le fond ça aussi c'est vrai Pourquoi c'est vrai ? Bah je vais vous le dire pourquoi Ca s'appelle l'éco-kinésie du baillement Dans notre cerveau il y a quelque chose qu'on appelle les neurones miroirs Comme son nom l'indique ces neurones là réagissent à ceux qui le voient Ce sont ces neurones là qui nous permettent d'apprendre des choses par mimétisme Et qui nous permettent aussi l'empathie De détecter que quelqu'un est pas bien et nous aussi on se sent pas bien Maintenant pour ce qui est de l'espionnage c'est un petit peu exagéré Parce qu'il suffit que la personne elle vous est dans le champ de vision Pour que le neurone miroir fasse son travail Et que la personne baille aussi Je suis pas certain qu'on t'apprenne ça dans les services secrets Ton interlocuteur t'a de rapporter n'importe quoi par exemple un sac Si en lui passant tu continues la conversation C'est ni plus ni moins un détendement d'attention psychologique En fait on est pas concentré sur ça, sur cette action là On est pris par une conversation, on n'accepte plus le truc Bon oui c'est vrai En partie ça marchera sûrement pas à 100% Mais bon en général si tu demandes à un pote de télé il te dit oui aussi Si tu t'apprêtes à serrer la main de quelqu'un sur toi Que tes mains sont bien chaudes, les mains chaudes sont associées à l'amabilité Oui, ça paraît logique Next Reformule ce qu'a dit ton interlocuteur et répète le Il aura vraiment l'impression que tu l'écoutes et surtout que tu le comprends Alors oui ça tout à fait Je vais pas développer parce que ça aussi je l'ai déjà développé sur la chaîne Dans une vidéo Qui s'appelle aborder une personne pour la première fois Et l'idée de cette vidéo c'était pas forcément en séduction Si tu veux que l'on t'aide commence ta requête en disant j'ai besoin de ton aide Les gens n'aiment pas se sentir coupable Oui, alors pas forcément parce que ça peut aussi mettre une grande alerte Et préparer la personne à un refus Je ne suis pas d'accord avec ce point Si tu sens que tu ne plais pas à quelqu'un demande lui un stylo D'un côté les gens n'aiment pas aider ceux qui ne leur plaisent pas Mais d'un autre côté c'est une requête trop insignifiante pour être refusée De cette façon la personne s'auto-convaincra qu'après tout tu ne lui déplais pas tant que ça Oui alors c'est un raccourci là c'est vraiment L'idée principale je pense qu'ils ont voulu mettre derrière ça En tout cas j'espère que c'est ça C'est de vouloir créer des interactions simples Non engageantes avec une personne tierce qui a du mal avec vous Et c'est vrai que ça aide à passer les premiers a priori Et si on arrive à créer comme ça des interactions simples On va commencer à créer un début de complicité Un tout petit début Mais ça permettra d'aller plus loin Il était plutôt bien fait ce petit article n'hésitez pas Continuez à me taguer dans des trucs sur Twitter que vous voulez me faire partager je passe toujours voir N'oubliez pas de noter que ce dimanche 23 on fait le live sur la chaîne à 17h30 Je sais c'est le jour des élections mais justement à 17h30 en attendant les résultats ça changera les idées de tout le monde Donc save the date Concernant le concours énigmes pour gagner ce que vous savez Si vous savez pas c'est toujours expliqué dans cette vidéo Il y a encore un indice dans cette vidéo pour prendre de l'avance Mais Fabien à quoi ça sert tous ces indices d'énigmes qu'on a avant la vidéo en question Comme je viens de vous le dire ça vous servira à prendre de l'avance le jour où va sortir la vidéo concours énigmes Et croyez moi de l'avance il va vous en falloir Dans cette vidéo se cache une phrase entière Une phrase clé Pour la trouver il faudrait en montrer plus quoi Tout ce que je peux vous dire c'est que le premier mot de cette phrase commence à l'alternance A très bientôt dans le futur Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz